Le système 3D Bionic Sphere consiste en Inner Air Channels, des canaux de ventilation interne Outer Air Channels, des canaux de ventilation externe Il forme les collecteurs de sueur, sweat traps et l'expandeur de la surface d'évaporation Inner Air Channels, des canaux de ventilation interne sont des canaux qui emmagasinent l'air à l'intérieur du système 3D Bionic Sphere Leur surface se trouve jusqu'à 5 mm de la peau et mène aux fibres d'évaporation superficielle Evaporation Surface Expander Evaporation Surface Expander qui peut absorber l'humidité et puis la faire évaporer La surface d'évaporation est significativement augmentée par l'emploi du nouveau système de fibres X-Bionic fragmenté Outer Air Channel Les canaux de ventilation externe apportent de l'air frais à l'intérieur du système 3D Bionic Sphere et des collecteurs de sueur L'air y est chauffé, devient vite saturé d'humidité puis est remplacé en continu par le flux suivant d'air frais Cette ventilation circule activement tant que le corps continue de produire de la sueur Pendant la pratique sportive La sueur forme un film fin sur la peau Les gouttes sont piégées dans les sweat traps et dirigées vers les surfaces d'évaporation L'évaporation activée par la chaleur du corps se met en place à 3 niveaux Sur la peau pour le refroidissement Dans les collecteurs de sueur Sweat traps pour évacuer l'excédent d'humidité Sur les surfaces d'évaporation pour que l'excès s'évapore Pendant les périodes de repos Le sportif est préservé du risque de refroidissement par l'air frais Les canaux de ventilation interne forment une couche isolante grâce à l'air qu'elles emprisonnent Lors des périodes de repos la transpiration ainsi que le processus de refroidissement sont interrompus L'air dans les deux canaux devient une couche de protection du corps contre le froid Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz